bonjour et bienvenue dans la vallée heureuse des arabies vous voyez derrière moi la chaîne des arabies en face de moi le grand bornan c'est ma promenade dominicale ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça ce matin je me suis réveillée avec une furieuse envie d'aller me reconnecter avec la nature je viens de passer trois semaines quatre semaines absolument intenses entre le freedom x fest et tous les toutes les choses que j'avais prévu en fait à mon retour et j'ai senti vraiment que cette énergie que j'arrivais à gérer vraiment bien en fait elle était quand même un peu fragile parce que j'étais en saturation mentale absolue il s'est passé tellement de choses j'ai tellement de possibilités de projets d'idées qui se développe que j'arrive plus à arrêter le petit vélo qui est toujours globalement très efficace dans ma tête mais là ça a pris des proportions assez délirante et l'expérience m'a appris une chose très importante c'est que les moments de clarté ne viennent pas quand on est à fond dans le bruit dans l'action dans toutes ces opportunités c'est pas dans ces moments là qu'on arrive à faire la différence à discerner ce qui est une dissipation de notre énergie est ce que ce qui relève vraiment de cette vérité de cette direction à donner à notre activité professionnelle et ça c'est le cas pour tous les entrepreneurs la clarté la vision les choix les décisions vous arriverez à les faire lorsque vous lâchez le bruit lorsque vous autorisez le silence lorsque vous arrivez à lâcher cette volonté et que vous laissez les choses infuser de manière à ce que seul la substantifique moelle reste en vous et que la clarté soit telle que vous avez ensuite une action vraiment ciblée et stratégique mais stratégique également avec le coeur c'est ce que je suis en train de créer pour moi c'est un moment de bonheur absolu et puis surtout j'ai confiance absolue en processus parce que je les laissais se dérouler tellement de fois que voilà donc je savoure à juste titre ces moments c'est un mot un travail de tous les moments d'arrêter le petit cerveau mais voilà j'avance en pleine conscience là dessus et je vous encourage vraiment à faire de même dans les moments où vous avez des choix à faire des directions à prendre lâcher la volonté c'est peut-être contre contre culturel on va dire mais vous n'allez pas trouver votre vérité et vos décisions à travers des plans des stratégies des listes des priorités des évaluations c'est important de passer par cette phase là et c'est encore plus important d'écouter votre coeur et le silence et d'avoir la clarté qui rejaillit je sais qu'à un moment ou à un autre demain ou la semaine prochaine je vais avoir un moment où je vais me jeter sur un papier et un crayon et pouf les choix les les orientations vont se faire très naturellement donc voilà je vous encourage à faire la même chose et je vous souhaite une très belle semaine ben Sous-titrage ST' 501